Musique Alors ici on est en plein milieu de la plaine d'Argentan, sur des milieux céréaliers, des milieux très ouverts, comme vous pouvez le constater autour de nous, et surtout on est sur le JIC des Couchés qui représente 15 000 hectares, où on a donc une action sur le faisan, comment on a lâché depuis deux ans à peu près 7 500 oiseaux, avec une fermeture de l'espèce pendant trois ans. Et à côté de ça, donc on va absolument aménager le milieu, évidemment pour cette espèce-là, mais aussi pour augmenter la biodiversité d'une façon générale. On a eu plusieurs phases d'aménagement, des plantations de haies, ou alors des bandes de miscanthus, etc. Mais surtout à l'heure actuelle, on travaille avec les agriculteurs sur la mise en place de six pans. Les six pans, c'est des cultures intermédiaires pièges à nitrate, qui sont en général faits pour l'instant avec tous les agriculteurs du secteur, avec des mélanges qui sont très peu intéressants pour la faune, notamment la moutarde. Et nous on essaye de développer des mélanges un peu plus intéressants pour la faune et la biodiversité. On a commencé depuis l'an dernier, on a mis à peu près en place sur le GIC 350 hectares, donc de ce nouveau mélange, à base de radis fourragés, de facéli, de sarrazin, et également de trêves d'Alexandrie. Le gros avantage, c'est qu'une fois que les récoltes sont enlevées en juillet-août, la plaine se trouve complètement nue, donc ça nous permet d'avoir un nouveau couvert qui est capable d'accueillir la faune, notamment pour lui faire un couvert, mais surtout aussi d'une façon alimentaire, parce qu'on trouve là-dedans beaucoup d'insectes, beaucoup de carabes, etc., qui sont aussi favorables à l'agriculté. Donc le but, c'est de lier le côté agricole au côté, on va dire, biodiversité, pour l'ensemble des espèces comme les insectes, ou aussi évidemment pour ce qui nous intéresse, nous, le GIVI. Tout ça d'une façon naturelle et qui est payé dans le cadre de l'éco-contribution, sachant que les mélanges par rapport à une moutarde coûtent à peu près le double. Et l'éco-contribution nous permet de financer la différence aux agriculteurs. On va essayer d'en développer un deuxième cette année, en supprimant le radis, qui peut poser des problèmes après pour l'enfouissement, et le remplacer peut-être par du chou fourrager. Parce que le but aussi derrière ça, c'est qu'on puisse éviter le broyage de ces six pans, et plutôt directement de les enterrer avec des systèmes de rouleaux qui hachent, qui sont juste devant le tracteur, qui vont beaucoup moins vite que le machinisme agricole, on va dire, classique, avec un broyeur. Et ça devient aussi effectivement beaucoup plus intéressant pour la faune. Le problème à l'heure actuelle, c'est effectivement le manque de couverts, mais aussi la mécanisation qui est de plus en plus importante dans le milieu agricole. Et ça, c'est encore une autre phase à développer, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada